Générique 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 En séjour officiel au CAIR en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamiri, accompagné du rapporteur Jacques Jolie, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptiennes, le docteur Anafi Guebali, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestues de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons par son homologue égyptien devant les drapeaux de leurs pays respectifs, hissés à cette occasion. Cérémonie d'accueil terminée, la délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamiri a été conviée dans la salle de Réunion pour une heure d'entretien avec la partie égyptienne conduite par le docteur Anafi Guebali. Ce qu'il faut retenir comme résultat de cet entretien pour la partie congolaise s'articule autour du soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité du territoire congolais réaffirmé par l'Egypte. La consolidation de la collaboration et du soutien apporté par l'Egypte pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Le renforcement effectif de la diplomatie parlementaire entre l'Egypte et la RDC, notamment à travers l'échange d'expérience et l'accord des points de vue dans les instances interparlementaires. Les soutiens que va désormais accorder l'Egypte à la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans sa partie Est. L'engagement de la Chambre des représentants égyptiennes à soutenir la convocation en 2025 de la commission conjointe entre la RDC et l'Egypte au cœur. Aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. C'est le contenu, la piétessence de la raconte. Nous avons des relations en matière économique. Il y a d'ailleurs une semaine économique égyptienne à Kinshasa maintenant. Nous avons des accords dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de culture et dans d'autres domaines de protection des investissements, des gestions de la double imposition. Mais cette coopération doit aller se consolider, doit s'ancrer davantage. Et c'est sur ces fonds-là que la deuxième forme de diplomatie, la diplomatie parlementaire, revient pour que nous puissions, en tant que représentants de nos peuples, consolider ces rapports et ouvrir de nouvelles perspectives, notamment en matière politique et stratégique. Par ailleurs, l'Egypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste des directeurs de l'UNESCO. De ces faits, l'Egypte a réaffirmé sa volonté de continuer à aider la RDC à réaliser le maximum de développement à travers l'agence égyptienne des coopérations dans le pays des Lumumba et au premier plan des pays bénéficiaires de la peau égyptienne dans différents domaines. Pour la partie égyptienne, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kaméry, a donné l'engagement de l'Assemblée nationale à appuyer la demande du soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de l'Egypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis-Ababa qui s'étiendra en 2025 et l'adhésion de l'Egypte au Conseil des droits de l'homme pour la période 2026-2028 lors des travaux de l'Assemblée générale à New York attendus l'année prochaine. Les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kaméry, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo et le président égyptien Abdel Fattai al-Sisi qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. Il a à cet effet rappelé la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo qui aspire à mettre les potentialités que régorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation des forces entre pays africains et la promotion de la paix sur les continents. D'autre part, il a appelé l'Egypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les deux prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada